Alors il y a deux façons de faire l'une des corvées les plus importantes de la journée, aller chercher de l'eau. Alors en été c'est facile, il y a de l'eau partout aussi, c'est l'un des plus grands delta du monde, mais en hiver c'est un peu plus difficile parce que l'eau, vous voyez, elle est sous forme solide. Donc ça veut dire que pour aller chercher l'eau sous forme liquide, qui est en dessous de la rivière, il faut creuser un trou. Alors il y a deux façons de creuser un trou. La née de l'eau bas, pointue, vous voyez, qui est plutôt adaptée pour creuser des grosses, grosses épaisseurs de glace. Et là, cheeser, barre, qui ressemble plutôt à un ciseau à bois. Alors je vais vous montrer un petit exemple avec l'aide de l'eau bas, vous allez voir, c'est très très simple, Solomon Carrière, donc champion de canoë, etc, etc, arrive à couper, à faire un trou, à percer la glace de 1 mètre de profondeur en 42 secondes. Vous allez voir combien de temps je vais mettre à peu près pour ne serait-ce qu'avoir l'eau. Attention c'est parti. Je vais beaucoup plus vite que lui, bien entendu. Bon je suis assez surfu, je ne pensais pas que ça platait aussi vite. Donc ça, c'est plutôt un trou comme ça, excentrique, on a agrandi le trou. Normalement on ne devrait pas avoir l'eau tout de suite, si on a l'eau tout de suite, après on ne voit plus rien, on est gêné. Bon ça a l'air assez simple, c'est un trou que j'en produite plusieurs fois par jour, donc facile à réouvrir. Et la teaser barre, alors là c'est au contraire différent, on fait des rangées successives afin d'ouvrir le trou. Alors franchement là c'est vraiment facile, mais je peux dire que plusieurs fois par jour, tous les jours, ça pour aller chercher les fleurs, ça pour aller pêcher, ça pour relever le filet de poisson. Et on finit par avoir ce qu'on appelle le canal carpien, et c'est très désagréable pour dormir, parce qu'on a dû vraiment m'enfuir les bras toute la nuit. Par contre ça fait de l'huile et les bras, ça c'est indéniable. Disons que quand on prend une douche, quand on boit de l'eau, quand on fait la vaisselle, et bien en disant qu'on se rend compte de la valeur de l'eau, et en j'ai dit qu'on va l'utiliser avec parcimonie, qui est parcimonie. Voilà, voilà. Noé bien patient quand même, qui résiste au grand froid. Aujourd'hui il ne fait pas très très froid. Il est en train de commencer sa petite sieste. A plus tard Noé.